Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. La présentation officielle du portail Monaco Santé, comment ce nouvel outil digital fonctionne-t-il ? A qui est-il destiné ? Explications détaillées à suivre. Dans cette édition, nous nous rendrons également à Nice où un programme éducatif numérique monégasque vient d'être intégré aux enseignements dispensés dans une école primaire du centre-ville. Intitulé MyClass, il est déjà utilisé en principauté où il a fait ses preuves. Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, un secteur retrouve des couleurs. Par l'événement, si elle a été lourdement impactée par la crise Covid, ses professionnels vont pouvoir reprendre pleinement leurs activités. Nous serons avec la gérante du Cats Group Monaco. Odile Kéré nous expliquera les problématiques auxquelles elle a dû faire face et comment elle entrevoit les semaines et mois qui viennent pour son secteur. Rien n'est perdu avant d'être joué, mais la tâche ne va pas être simple pour la S-Monaco FC. Avant d'affronter le PSG dimanche en Ligue 1, les footballeurs monégasques vont devoir batailler jeudi face à l'équipe de Braga pour décrocher une place en quart de finale de la Ligue Europa. Après avoir encaissé deux buts à l'aller, l'ancien joueur et désormais consultant TV, Michael Landreau, nous dira comment il analyse la situation actuelle du club. Et puis il était sur scène au Grimaldi Forum hier soir. Nous entendrons Patrick Timsit qui a ouvert l'édition 2022 des Sérénissimes de l'Humour. Mais tout de suite donc la présentation officielle du portail Monaco Santé. Comment cela fonctionne ? Quelles sont les applications possibles ? A qui est-il destiné ? Frédéric Elion vous dit tout sur cet outil digital. C'est la brique fondatrice de la e-santé monégasque. Opérationnelle depuis décembre 2020, le portail numérique Monaco Santé était présenté officiellement mardi soir au Yacht Club en présence du Prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté. Un espace digital multilingue destiné à faciliter la vie des patients et des professionnels de santé. C'était pour Monaco une étape décisive parce que c'était le premier élément significatif de l'avancer vers une médecine, une offre de soins numérique. Ce que nous souhaitons c'est avoir une démarche d'inclusion. On peut se dire mais finalement le numérique, ça éloigne, ça désincarne. C'est exactement le contraire que nous voulons faire. Nous voulons du numérique pour rapprocher les médecins entre eux ou les professionnels de santé entre eux et puis les patients qui souhaitent avoir des informations pour le grand public ou bien être en relation avec leurs soignants. Le portail est évolutif. Outre la prise de rendez-vous en ligne, l'annuaire des professionnels, les actualités santé ou les différents numéros d'urgence, d'autres avancées ont été apportées comme la téléconsultation ou la messagerie sécurisée. Monaco Santé, ça permet aux professionnels de santé de se concentrer sur le temps du soin. Tout ce qui sont les tâches, on va dire que par un ex, la prise de rendez-vous, le partage des données, la recherche pour le patient, toutes ces informations sont gérées quelque part par la machine, ce qui permet aux professionnels de santé, aux médecins, de traiter le patient, de soigner. D'autres évolutions sont attendues avec notamment l'apparition future d'un dossier médical partagé, un véritable carnet de santé numérique. L'avènement du digital dopé par la crise de la Covid, une crise qui a eu de lourdes répercussions sur certains secteurs, tout en encourageant l'innovation et de nouveaux modes de fonctionnement pour pallier les difficultés induites par le confinement dans un premier temps, puis par certaines mesures sanitaires. Le secteur de l'événementiel a ainsi été mis à mal par cette crise, mais il entrevoit désormais des jours meilleurs avec un assouplissement des restrictions qui étaient en vigueur. Notre première invitée est la gérante du Katz Groupe Monaco. Bonsoir Odile Kéré. Bonsoir. On semble apercevoir la lumière au bout du tunnel, on assiste, quoi qu'il en soit, à un assouplissement général des mesures sanitaires. Comment vous en êtes-vous sorti ? Alors que je le rappelle, cette crise sans précédent a débuté il y a maintenant deux ans. Effectivement, cette crise a débuté il y a deux ans. Elle a été rude et compliquée. Mais il a fallu tenir. Et pour ça, il faut savoir aussi se tenir dans l'innovation, dans l'organisation, dans la structuration et dans la réflexion aussi. Parce que la réflexion est quelque chose d'important quand il arrive une chose inédite de ce type. Avec vraiment aucune visibilité du futur pour un entrepreneur, c'est très compliqué. Alors vous, vous êtes encore là, mais il y a eu beaucoup de casse dans votre secteur ? Il y a eu beaucoup de casse. Nous avons fait un regroupement à Monte Carlo, d'une association pour nous fédérer aussi dans ces difficultés et voir un petit peu comment nous pouvions mettre des choses en place. Donc nous sommes unis, solidaires avec les gens du métier sur la place à Monte Carlo. La relance de l'événementiel, elle passe aujourd'hui donc par ce retour presque à la normale. Vous allez aussi peut-être mettre en place de nouvelles méthodes de travail ? Bien évidemment. D'ailleurs, une de mes structures qui s'appelle Harmonissance, qui est d'appositionner le bien-être dans l'entreprise, et a beaucoup d'atouts aussi dans cette évolution et dans cette mise en place. Puisque nous avons créé un catalogue aussi de formation post-Covid pour aider les gens à justement passer ce cap et à retrouver des cohésions d'équipe, parce qu'avec le télétravail, l'isolement, etc., il y a beaucoup de choses à restructurer et à mettre en place. Et le bien-être dans lequel je suis imprégnée depuis 4-5 ans est un atout aussi pour ce redémarrage. Et d'un autre côté, l'assouplissement des mesures sanitaires va peut-être aussi être particulièrement bénéfique pour l'organisation des vêtements de petite taille ou même de moyenne taille, type cocktail ou autre ? Bien entendu. Là, j'ai fait un sondage et apparemment, il y a 85% des personnes sur un sondage de 100 personnes qui ont cette envie de reprendre et de refaire des événements. Donc déjà, ça, pour moi, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a cette envie, avec ces réductions de conditions sanitaires, qui ont quand même été très difficiles et compliquées, de pouvoir recommencer à faire des événements. Donc il y a cette envie réelle à 80%. Et pour moi, c'est un bon point. Mais est-ce que la clientèle vous demande peut-être des événements différents pour répondre à une volonté d'innovation qui fait suite à cette crise sans précédent ? Et peut-être aussi pour conserver certains réflexes de prudence dans le doute ? Bien évidemment, ces conditions sanitaires, elles ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Donc il faut quand même les assouplir, mais les assouplir d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie pendant deux ans. Et aujourd'hui, il va falloir apprendre à s'en défaire et voir les choses autrement. Mais bien évidemment qu'on est obligé de voir les choses différemment, parce que ça nous a porté à réflexion. C'est quelque chose d'inédit que nous avons vécu et qui aujourd'hui annonce des comportements aussi dans le travail, des comportements dans l'événement différent. Vous dirigez donc une société d'événementiel, mais vous avez aussi été la première à proposer à Monaco un système de business center depuis la formule a fait ses preuves. C'est un business en plein boum et qui s'épanouit particulièrement bien à Monaco, où les espaces professionnels, on le sait, sont d'enrées rares. Aujourd'hui, ça représente 11% du tissu économique, les activités qui sont hébergées dans les centres d'affaires. Mais la crise de la Covid n'a pas freiné cet essor avec le télétravail et l'envie peut-être d'être moins partageur en termes de bureaux ? Non, au contraire. Au contraire, parce que les gens avaient besoin quand même de se voir, de dialoguer, de communiquer malgré tout. Mais non du tout, puisque nous continuons à avoir des demandes de création de structures et que les gens sont favorables à pouvoir domicilier leurs activités dans des centres d'affaires. Voilà donc une note d'espoir qu'il s'agisse de l'activité événementielle ou de l'activité business center. Merci Odile Quéré, gérante du CATS Group Monaco, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Le Prince Albert II s'est rendu hier à Nice pour la présentation de l'outil pédagogique MyClass. Né en principauté, ce support numérique permet aux enfants d'apprendre les spécificités de la langue française. Nice est d'ailleurs la première ville de France à intégrer ce programme à son enseignement. Julia Vial et Jean-Alexandre Dordet sont pour l'occasion retournés à l'école. Ce jour-là, un air de principauté résonnait dans les rues niçoises, plus précisément au centre de l'école Ronchaise. Le Prince Albert II a fait l'honneur de sa présence lors de la présentation de MyClass. Ce nouvel outil innovant, Made in Monaco, propose des contenus pédagogiques ludiques. Une idée qui est venue d'un papa pour aider son fils. J'avais été convoqué par un professeur et elle m'avait dit s'il n'a pas ses fondamentaux de passer au collège, il va avoir de grandes difficultés. Et quand je suis rentré pour un petit peu lui parler de ce rendez-vous que j'ai eu avec son professeur, il regardait un dessin animé. Et j'étais lui parler, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. J'ai dû me mettre devant lui pour lui faire comprendre et d'arrêter. Il m'a poussé, il me fait « Attends, 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 regarde la fin de ce dessin animé, il m'a raconté tout le dessin animé ». Je dis « Si on arrive à concentrer nos enfants comme ça, mais en cours, on a réussi à les intéresser, à apprendre la grammaire ». Cet outil d'apprentissage monégasque a en tout cas déjà été adopté par les élèves de la principauté. Ils apprennent en s'amusant et en même temps ça les déstresse parce que la grammaire, ce n'est pas ce qu'on aime le plus. C'est plutôt rébarbatif et soporifique, tandis que là, on arrive à captiver leur attention. MyClass a aussi incontestablement captivé la ville de Nice. 15 écoles vont participer à cette expérimentation, une première en France. C'est surtout que j'aurais été au fond de moi-même un peu vexé qu'une autre ville de France prenne l'initiative ou se la voit proposée par la principauté avant Nice. Les relations entre Nice et Monaco ont toujours été étroites. Cette expérimentation éducative en est une preuve de plus. C'est un très beau symbole de coopération et d'entraide mutuelle en matière éducative, mais aussi, comme vous le savez, dans bien d'autres domaines encore. La présentation de MyClass fut surtout un moment de partage particulier entre ses élèves et le prince Albert II de Monaco, qui leur a confié qu'il s'agissait de sa toute première visite dans une école niçoise. Alexandra Pagny nous rejoint pour développer ensemble les autres informations du jour, à commencer par les trois coups mardi soir des Sérénissimes de l'humour. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. On démarre cette chronique avec une bonne dose d'humour. Patrick Timcitte était sur les planches du Grimaldi Forum mardi soir, en ouverture des Sérénissimes de l'humour pour ce qu'il appelle « ses adieux ». Une dernière tournée qui offre un thème, selon lui, extraordinaire à jouer. Un dernier pas de deux avec son public, on l'écoute au micro d'Anaïs Rieu. Je vais aller chercher cette complicité dont j'ai besoin, puisque je ne danse pas seul, je danse à deux. Et c'est à lui que je dis adieu. Donc je vais m'adresser et c'est le thème du spectacle. Ce sont les dix bonnes raisons d'arrêter, puisqu'on ne me croit pas. Ok, très bien, je vous donne là tout de suite dix bonnes raisons d'arrêter. Et j'énumère les dix bonnes raisons d'arrêter. Il y avait une psychologue qui disait qu'on ne dit jamais adieu par hasard, c'est pour entendre « reste », sinon on s'en va. Donc voilà, les gens disent « mais non, on ne le croit pas, on ne vous croit pas ». Tant mieux, je suis content que les gens ne me croient pas, mais c'est vrai. Le dernier vraiment, l'avenir nous le dira. Et dans le public pour cette première du festival, le prince souverain a tenu à être présent. Ce mercredi, c'était au tour de Caroline Vigneault de monter sur scène jeudi soir. Ce sera Jean-Luc Lemoyne, puis un plateau multi-artiste pour vendredi. Et pour finir avec un habitué des Sérénissime Roland-McDannes, samedi. Restons au Grimaldi Forum, mais pour une parenthèse musicale cette fois. Oui, il s'agit de la nouvelle programmation des First Day Live Sessions. Le 24 mars, ce sera une soirée New Soul Créole avec le groupe Daudeline, une musique créole conjuguée au futur. On en écoute un extrait. Un patchwork coloré, rafraîchissant Patricia. Si vous voulez les découvrir, c'est le jeudi 24 mars à partir de 18h30 à l'espace Indigo du Grimaldi Forum. Autre concert et qui recherche celui-là, sa première partie. Oui, le MC Summer Concert est de retour pour une deuxième édition le 8 juillet à l'espace Léo Ferré. Un appel à candidature a été lancé pour trouver de jeunes artistes locaux pour assurer la première partie de ce concert gratuit et réservé aux jeunes de la principauté, on le rappelle. Pour l'heure, l'artiste vedette choisi reste encore secret. Mais en 2019, rappelez-vous, pour la première édition, le DJ Koums avait enflammé la Salle des Étoiles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler jusqu'au 17 avril. Voilà pour le volet culturel. Vous allez nous dévoiler à présent le programme de la nouvelle édition des Rencontres de la Mobilité Durable, Alexandra. Eva en Monaco sera de retour à l'espace Fonvieille du 27 au 29 avril. Mais le programme a d'ores et déjà été dévoilé. Pour cette 17e édition, les traditionnelles tables rondes seront organisées autour de la mobilité douce et de la transition énergétique. Vous pourrez retrouver cette année encore de nombreux exposants et réaliser des essais gratuits de véhicules tournés vers l'avenir. Et pourquoi pas vous laisser séduire par un véhicule vert ? Une pause gourmande avec Pâques qui approche et l'amicale des aînés est en plein préparatif. Oui Patricia, l'amicale des aînés monégasques rappelle à ses membres que la distribution des friandises de Pâques se déroulera le mardi 12 avril au foyer Régnier 3 de 14h30 à 17h. Attention, pour en bénéficier, les cartes de membres doivent être à jour. Si vous êtes concerné, vous pouvez le faire tous les mardis entre 15h et 17h. La page port de ce journal, l'AS Monaco FC, est au pied du mur en Ligue Europa. Les footballeurs monégasques accueilleront demain soir l'équipe de Braga au stade Louis II. Et le contexte n'est pas des plus sereins puisqu'en quelques jours, le club a vu s'envoler la Coupe de France, a été battu par Strasbourg en Ligue 1 et a pris deux buts au match allé au Portugal. Avant d'entendre l'avis de l'ancien footballeur et consultant Michael Landreau, je vous propose d'écouter le coach Philippe Clément cet après-midi en conférence de presse. Quand les circonstances ne sont pas avec nous, on ne peut pas réagir, on ne peut pas changer les choses. Et ça, nous avons besoin des joueurs qui sont des gagnants, qui, quand les circonstances ne sont pas idéales, ne sont pas parfaites, qu'on réagit. De faire le maximum et faire le maximum pour gagner ce match. Et ce sont les choses que je veux voir demain. Mais on doit être convaincu de prendre les moments et d'être avec beaucoup d'envie pour être décisif. Philippe Clément, qui espère donc un sursaut, mais qui a confiance en son équipe. Il faut dire que la mission n'est pas impossible, mais elle sera très compliquée. Qu'en pense l'ancien joueur Michael Landreau, aujourd'hui consultant pour Canal+. Réponse tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 15 jours de cela, Monaco était encore engagé en Coupe de France. Toujours potentiellement européen en championnat de Ligue 1. Et en huitième de finale de la Ligue Europe 1 face à un adversaire que l'on disait largement prenable, Braga. Depuis, la Coupe de France s'est envolé, merci Nantes. Monaco est tombé face à Strasbourg en Ligue 1. Et quant à Braga, l'équipe portugaise nous a éloigné des quarts de finale. Comment analyser cette baisse de régime et ce mauvais enchaînement de résultats ? Je m'attendais à ce que Monaco fasse une deuxième partie de saison plus conséquente, à l'image de ce qu'ils avaient produit l'année dernière. Après, il y a eu des changements. Dès que tu changes un entraîneur, surtout en intersaison, c'est compliqué. Parce qu'on sent qu'il y a un nouveau cycle qui peine à redémarrer. Et pour le coup, ça a été plutôt une très grosse surprise de ma part de voir Nikola Kovac se partir. Moi, aujourd'hui, dans ma lecture, je trouve que sportivement parlant, je ne comprends pas du tout ce choix-là. Maintenant, après, je n'ai pas les tenants et les aboutissements d'un choix comme ça. Donc, sauf que de ce qui se dégage de l'équipe, je trouve qu'il n'y a pas la même énergie. D'un autre côté, certains pointent du doigt le recrutement aussi. Le mercato d'hiver qui n'a peut-être pas donné lieu à des recrues de poids. Après, les uns et les autres vont se repousser les responsabilités, comme souvent. Moi, j'observe juste ça. Après, je trouve qu'il y a suffisamment de qualité pour avoir des meilleurs résultats à Monaco. Ce qui est dommage, c'est le deuxième but encaissé à Braga. Ceci étant, ça me donne de l'espoir quand même parce que je trouve que 2-0, ça ne représente pas le match. Je trouve que les Monégasques auraient dû revenir avec un meilleur résultat au vu de la prestation et du match. Donc, je me dis que c'est une possibilité de renverser Braga. Alors, justement, on sait que dans le sport, rien n'est jamais vraiment joué. Vous pensez que Monaco peut remonter ses deux buts, cet handicap et en plus à domicile ? S'ils réussissent le match parfait et notamment en termes d'efficacité, s'ils arrivent à marquer rapidement, s'ils concrétisent leurs opportunités, je pense que ça peut être un match qui peut s'emballer, un match de folie spectaculaire. En tout cas, je pense qu'il y aura des ouvertures pour que Monaco renverse Braga. Ce matin, le manager du club, Paul Mitchell, dans la presse locale, pointait du doigt l'attitude des joueurs, notamment après le match face à Strasbourg perdu 1-0 dimanche. Donc, il pointe des doigts les joueurs qu'il a recrutés ou qu'il souhaite et il pointe des doigts le nouvel entraîneur et les décisions qu'il a prises en accord avec sa direction. Oui, donc vous pensez qu'il y a peut-être effectivement de plus grandes réflexions à initier au sein du management ? À un moment donné, la motivation naturelle des joueurs, elle est parce que l'on crée dans l'environnement au quotidien. Et moi, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où les joueurs n'avaient pas envie de gagner un match. Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où les joueurs, ils n'avaient volontairement, ils n'avaient pas d'envie ou pas. Non, c'est un contexte, un environnement qui fait qu'on est motivé ou on n'est pas motivé. Et puis après Braga, dimanche, il y aura l'affrontement avec un club que vous connaissez bien, le PSG. Un club qui lui aussi est quelque peu malmené, malgré sa belle ossature. Oui, il est clairement malmené parce qu'il a perdu le trophée des champions, il est éliminé en Coupe de France, il est éliminé en Ligue des champions. Et en fait, il est clairement malmené parce que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de l'investissement, des projets, de l'ambition. Après, c'est un club qui est sur une autre planète aujourd'hui et qui a des problèmes parfois un peu différents de Monaco, même si je pense que la gouvernance a une responsabilité sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Une nouvelle fois. Mais est-ce que Monaco a ses chances face aux Parisiens ? Alors, Nice l'a fait il y a deux journées. Aujourd'hui, quand j'observe Monaco, je trouve que ça sera très difficile. Mickaël Landroy, avant de conclure, parlons de votre actualité et de votre avenir plus précisément. Vous êtes très impliqué dans le projet de rachat du club de Nantes. Vous êtes commentateur aussi. Vous pourriez très bien être appelé en tant que coach. Où va votre cœur ? Où vont vos préférences aujourd'hui entre ces trois exercices ? Aujourd'hui, ma préférence, ça va clairement vers le collectif Nantes, puisque je me suis mis entre guillemets à leur disposition. Et en fait, pendant deux ans et demi, je me suis mis à leur disposition pour travailler justement sur un projet de fond. Oui, le collectif Nantes, c'est ce collectif qui travaille ensemble à la reprise du club. Oui, tout à fait. Et c'est avec des entrepreneurs, c'est avec des anciens joueurs. Et on est en train de travailler à la fois sur un système actionnarial innovant qui respecte un enracinement local, tout en étant très ouvert vers l'extérieur pour du développement, bien évidemment. et aussi en train d'écrire l'enjeu d'un club de foot dans sa société, dans son territoire, parce que j'estime qu'il doit d'abord être fort dans son territoire et dans son environnement pour pouvoir briller au niveau national ou au niveau international. Donc, je suis passionné par ce que je fais. C'est impossible de ne pas s'engager pour moi et de ne pas la faire à l'envers aux gens, tout simplement. Michael Landreau, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir livré votre analyse de la situation actuelle de la SMFC. Merci à vous. Coup d'envoi du match face à Braga en Ligue Repas, jeudi soir à 18h45 au Stade Louis II. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de jeudi, Alexandra. Oui, Patricia, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Les nuages sont belles et bien de retour. Il faudra donc vous attendre un ciel très gris ce jeudi. Les températures seront-elles agréables avec 17 degrés pour l'après-midi ? Et nous fêterons la Saint-Patrice. Oui, et la Saint-Patrick pour les Irlandais, mais aussi la Saint-Patricia pour être tout à fait complet. Demain à 19h, vous aurez rendez-vous avec le tandem Émilie-Rousseau, Frédéric et Lyon. Pour se quitter, nous vous emmenons aujourd'hui découvrir les deux plus belles suites de l'Hôtel de Paris, les suites Prince-Régné III et Princesse Grasse. Elles seront au cœur de l'un des reportages du nouveau numéro de l'émission Grand Format, qui sera bientôt diffusé sur Monaco Info et dont le thème sera l'excellence. Ces photos sont signées Stéphane Dana. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501